... Bonjour, voici une dizaine d'années que j'ai choisi d'adopter un style de vie vegan. Cela veut dire que je ne consomme aucun produit d'origine animale, ça veut dire ni viande, ni lait, ni oeuf, ni cuir, ni rien du tout qui proviennent de l'exploitation, de la séquestration, de la mise en esclavage d'un animal pour le manger ou pour utiliser ses ressources. Alors évidemment, vous imaginez que cela suscite beaucoup de questions dans mon entourage. Certains posent des questions plutôt sarcastiques, ça veut dire ne veulent pas trop y croire, ou d'autres considèrent les vegans comme de sacrés enquiquineurs, des extrémistes, des gens agressifs, voire fascistes. J'en ai entendu des vertes et des pas mûrs. Et puis, bien sûr, la plupart du temps, donc des questions honnêtes, sincères, de gens qui se questionnent et qui ont déjà souvent vu, et vous l'avez certainement vu, la violence institutionnelle que l'on inflige aux animaux au travers, évidemment, de l'élevage intensif. Il reste évidemment aussi la question de l'élevage non-intensif, ça veut dire de l'élevage traditionnel, dont nous allons aussi pouvoir parler. Alors voilà, au cours de toutes ces années, j'ai collecté en fait beaucoup de questions. J'ai choisi de les traiter une à une, des questions ou des affirmations aussi, que j'entends évidemment, de les traiter une à une et en apportant différentes choses. Déjà en apportant des faits, quand on peut en avoir. Par exemple, nous avons des faits, des données tout à fait sûres et certaines sur le lien entre l'environnement et la façon dont l'humanité s'alimente. Alors, comment je vais m'y prendre ? Eh bien, je vais essayer dans ma méthode d'avoir déjà ce qu'on appelle une approche socratique. Ça veut dire de nous poser des bonnes questions. L'approche socratique nous amène à ce qu'on appelle la maïotique. La maïotique, ce qui nous permet donc d'accoucher justement de connaissances, de savoirs, de plus de sagesse par le principe du questionnement, du questionnement intérieur. Je vais bien entendu aussi essayer d'apporter des éléments scientifiques lorsqu'on peut en avoir. Par exemple, nous n'avons aucun doute sur la corrélation qu'il y a entre le réchauffement climatique et le type d'alimentation que l'humanité a aujourd'hui. Donc, le lien entre l'agriculture intensive et le réchauffement climatique. Donc, on a des données là-dessus. On a aussi des données sur la santé, des données scientifiques, des analyses qu'on a. On sait aujourd'hui, par exemple, les dangers de la viande, en particulier de la viande rouge, créatrice de cancers. Donc, considérées officiellement comme cancérigènes. Et puis, je vais challenger aussi un bon nombre de croyances que nous avons. Nous le savons, depuis la nuit des temps, la société humaine se construit autour de récits et donc de croyances partagées, pour une grande partie pas du tout fondées sur des faits scientifiques ou sur des faits vérifiables, mais plutôt sur ces fameuses croyances qui, justement, créent cette cohésion sociale et justifient une société au regard d'elle-même. Je vais aborder la question du véganisme sous différents angles. Bien entendu, déjà un angle général pour dire de quoi il s'agit, répéter un petit peu les questions que j'entends la plupart du temps au cours d'un repas ou à l'emporte-pièce, savoir si, par exemple, je survis, si j'arrive à survivre en tant que végane. Et puis, j'aborderai ensuite ça de manière un petit peu plus structurée dans d'autres vidéos. La question, bien entendu, de l'éthique, à savoir si on peut considérer aujourd'hui comme éthique le fait d'exploiter les animaux, de les manger, de les tuer comme nous le faisons. Il y a la question environnementale, savoir donc l'impact, observer, questionner l'impact que l'élevage aujourd'hui a sur l'environnement et sur la biodiversité. Et puis, la question évidemment de la santé, à savoir, oui, cela s'avère-t-il sain ou pas de manger des produits animaux ? Pouvons-nous vivre et survivre, justement, sans en consommer ? Un point aussi que je voudrais préciser, je ne vais pas chercher ici à vous convaincre. Tout simplement parce que ça ne marche pas, pas plus qu'on peut convaincre un fumeur d'arrêter de fumer. Il peut avoir toutes les données du monde sur le fait que fumer et cause quelques cancers assez désagréables et lui laisse peu de chances d'avoir une fin de vie tranquille. Ça ne suffit pas. Donc, je ne vais pas essayer de vous convaincre. En fait, je vais plutôt partager avec vous mon expérience personnelle, mes questions, mes doutes. Bien entendu, je n'ai pas les réponses à tout et je ne prétends pas du tout avoir des réponses universelles sur les questions animales, sur l'alimentation, sur l'environnement. Par contre, je sais une chose. Je sais que déjà beaucoup d'entre vous se questionnent. Sans avoir forcément franchi le pas vers le véganisme, beaucoup d'entre vous se questionnent. Et puis partout, j'entends des gens dire « Voilà, j'ai diminué ma consommation de viande. Je sais qu'on participe à quelque chose de terrible et terrifiant pour la planète. J'ai vu des vidéos de différentes associations qui montrent la sauvagerie institutionnalisée dans les abattoirs. » Donc, il y a une prise de conscience qui se fait. Néanmoins, ce que j'ai pu observer, j'ai pu observer que si les gens, si vous, un jour, vous décidez vraiment, j'entends bien, vraiment de vous renseigner, de vous renseigner à la fois sur les chiffres, ça veut dire l'impact climatique réel, pas ce que les lobbies vous disent, de vous renseigner sur la santé de manière sérieuse, de manière complète, de manière exhaustive et surtout aussi d'examiner votre conscience. Ça veut dire de savoir ce qui se passe au fond de vous, finalement, à l'idée de tuer ou de faire mal à un animal, de savoir si, lorsqu'un animal entre dans la pièce, un chat, un chien ou un cochon ou une vache, ça peut arriver un peu plus rarement. Mais si vous vous trouvez en présence de tels animaux, avez-vous vraiment envie de leur faire du mal ? Avez-vous vraiment envie de planter vos crocs dedans et de les manger ? Vous sentez-vous en train de saliver lorsque vous les voyez ? Voyez, il y a des questions comme ça, des questions de conscience que vous pouvez vous poser qui vont aussi vous amener des éléments de réponse. Alors là, évidemment, on sort de la preuve scientifique, on passe vraiment dans la question de la conscience, de la posture, avec ce même mystère qui fait qu'à un moment donné, l'humanité a pris conscience que le racisme, l'esclavage, ça ne s'avérait pas si bien que ça. Et on a vu la naissance de la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc de l'humanisme, ça veut dire qui rend universelle la notion d'humanité. Eh bien, peut-être allons-nous voir un même mouvement vis-à-vis du spécisme, ça veut dire ces arbitraires qui décident qu'un chat a plus de valeur qu'une vache, qu'un chien a plus de valeur qu'un cochon, et qui finalement définissent toute une théorie envers des animaux qui s'avèrent totalement arbitraires et extrêmement violentes. Donc voilà, peut-être une prise de conscience va se faire, mais en tout cas cette prise de conscience se fera en vous, et seulement en vous, vous n'avez pas du tout besoin de moi ni de quiconque pour vous en convaincre. Vous avez d'abord besoin de faire une véritable démarche, un véritable examen à la fois intérieur et à la fois extérieur. Voilà, eh bien je vous dis à tout de suite pour ces vidéos.